Bonjour! Bon, cette semaine, je n'avais pas grand-chose à me mettre sous la dent. Je suis allée voir A Bird of Prey. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas traduit. Le titre n'est pas traduit. Si je comprends bien, c'est comme un oiseau de malheur. Je ne le sais pas. Entre les cas, avec bien sûr Harley Quinn, qui est très belle, mais dans le film, elle est un petit peu moins belle. C'est l'histoire de la blonde, de Joker, qui l'a laissée tomber. Donc, elle est comme un peu en peine d'amour. Elle ne le dit pas à personne. Ce qui permet ses entrées un peu partout et de faire à peu près n'importe quoi, sauf qu'elle est en peine d'amour. Bon, je ne contrerai pas toute l'histoire parce qu'à quelque part, ça s'en va dans toutes les directions. On se ramasse à un moment donné avec une policière qui devient une ex-policière, une fille, la fille du chef de la mafia qui a été tuée à tous les cas. Tu sais, la broderie, il y en a. Les Américains ont aimé ce film-là, mais ici, c'est un petit peu plus difficile. Même moi, je ne pense pas que ce soit un bon film. C'est un film qui a des défauts, des défauts dans le montage. À un moment donné, on voit que les cascadeurs attendent en arrière pendant qu'il y a une action. Tu ne vois pas ça dans un film, quelqu'un qui est là, qui attend. Je l'ai vu à plusieurs reprises, comme je vois tout, ça m'a tapé un peu sur les nerfs. Il y a des petits défauts dans le film. Bon, écoutez, moi, je ne calcule pas que c'est un bon film. En tous les cas, il y avait beaucoup de jeunes de 11-12 ans qui, eux autres, avaient l'air vraiment à être captivés par le film. Le film n'en voit pas, même s'ici, il n'y a que des femmes qui se battent pour défendre la jeune chinoise qui a avalé un diamant. En tout cas, allez voir le film, allez voir comment c'est bâti, ce film-là. Ça ne donne quand même pas une belle image de la femme, OK? Je ne sais pas. Parce que la réalisatrice, c'est Cathy Yann. C'est une femme. C'est un film qui est fait par une femme, avec beaucoup de femmes. Et les méchants, bien, c'est des hommes. Beaucoup d'hommes méchants. Bon, moi, je vous le dis, je ne me suis pas ennuyée, mais je n'ai pas vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça long un peu. J'avote que ça finisse. Mais comme je vous le dis, les gens de mon âge, il n'y en avait pas beaucoup. Même à un moment donné, j'ai remarqué que les jeunes se retournaient me regarder en se demandant qu'est-ce que je faisais là. Parce que c'est vraiment un film drôle. C'est vraiment drôle. C'est complètement farfelu. Donc, ce que les jeunes aiment. Bon, je ne dis pas que c'est un film pour les jeunes. Pas du tout. Parce que c'est vulgaire. C'est violent. En tout cas, faites donc ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas vraiment aimé. Je ne calcule pas que c'est un bon film. Mais ça va sûrement remporter succès auprès des jeunes, malheureusement. La semaine prochaine, préparez-vous. Il y a de très bons films qui sortent. C'est-à-dire, entre autres, un film québécois que j'ai bien hâte de voir le 14 février. Donc, ça va être une fin de semaine probablement de cinéma. Bon cinéma! Un arlequin, tu sais ce que c'est? Le rôle de l'arlequin est de servir. L'arlequin n'est rien sans son maître. Et tout ce qu'on pourrait être d'autre, les honnêtes gens s'en tapent. Le ciel bruit. Le Joker et moi, c'est fini. J'ai voulu tourner la page. Mais je n'étais pas la seule meuf à Gotham qui avait besoin de s'émanciper. Vous m'envoyez réjouir. Mademoiselle Queen, elle m'appartient. Vous êtes qui, vous? Tu vas comprendre. T'as besoin de moi! Il nous a ciblés toutes les quatre. On sortira pas d'ici vivante. Sauf si on se serre les coudes. Avec toi? C'est une blague, j'espère. Trop fun, c'est la soirée pyjama. On commande une pizza. On fait des mojitos. Sois sur le coup, Harley. Ok. C'est moi qui devrais leur faire peur. Vous! Pas toi. Pas Monsieur Joke. Je suis Harley Queen, bande de nazes. Alors ça va, on s'éclate? En piste, mesdames. C'est toi, la nana cinglée. Nana, c'est réducteur. Créature, j'accepte. Ou madame. À la rigueur, garce. Garce? Je comprends rien. Jette ça pour moi, tu veux? Ha, ha. Sous-titrage ST' 501